Est-ce que boire des sodas light, mâcher du chewing-gum et manger du yaourt peut conduire au cancer ? L'Organisation mondiale de la santé s'apprête à étiqueter l'aspartame, un édulcorant artificiel présent dans ses produits, comme un risque possible de cancer. Mais les consommateurs seront-ils prêts à arrêter cette habitude ? Il semble que tout cause le cancer de nos jours. J'ai toujours su que ça avait un drôle de goût. Je préférais même avoir du sucre au lieu de l'aspartame. Découvert en 1965 par un chimiste américain et approuvé par la FDA neuf ans plus tard, l'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le sucre de table ordinaire. Il ne contient presque aucune calorie et est donc devenu populaire auprès des consommateurs de plus en plus soucieux de leur alimentation. Les acheteurs peuvent le trouver dans tout, des yaourts White Watcher, à certaines boissons Snapple et au chewing-gum extra de Mars. Il est pratique pour les entreprises de construire ce que nous appelons un halo de santé autour de certains de ces produits. Noah Prasma est coordinateur d'éducation nutritionnelle au sein du Physician Committee for Responsible Medicine. Malheureusement, dans ce cas, en creusant un peu plus, vous vous rendez compte que parfois quelque chose comme un soda light n'est peut-être pas tout à fait l'aliment santé que nous aurions pu espérer. Les entreprises alimentaires doivent décider s'il faut lutter contre l'étiquetage, l'ignorer ou trouver des édulcorants alternatifs à utiliser. Cependant, les récentes modifications apportées au recette par le géant des boissons gazeuses PepsiCo démontrent la difficulté d'équilibrer les problèmes de santé avec le goût. PepsiCo a retiré l'aspartame des sodas en 2015 pour le ramener un an plus tard, puis le retiré à nouveau en 2020. Nous voyons les grands fabricants de sodas comme Pepsi et Coke changer leur formule au fil du temps. Maintenant, cela prend du temps parce que vous ne pouvez pas simplement dire « et nous allons remplacer un édulcorant par un autre ». Le goût est-ce qui motive la majorité des ventes avec un fabricant plutôt qu'un autre ? Des sources de Reuters affirment que le Centre international de recherche sur le cancer, une branche de l'OMS, classera l'aspartame parmi les cancérogènes possibles en ce mois de juillet, le plaçant dans la même catégorie que le plomb et certains pesticides. – Sous-titrage Société Radio-Canada